et bien salut à tous et à tous ici mi c'est paris d'action pour ce tout nouvel épisode notre aventure sur the legend of the kingdom j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on s'envoie on est toujours sur les finalistes que vous souhaitez laisser la dernière fois pour finir on va finir les cours où on va se finir les cours qu'il ya sur l'île et ensuite on ira et je pense attaquer à la dernière à sauvé la dernière fait donc c'est ce qu'on va faire c'est parti du coup pour la première fait il y en a eu ici paris paris si je mets du coup en sachant que sans le pouvoir effacer ensuite niveau qu'au goût par nous on a un autre ici un autre sur l'île là et enfin le dernier façon c'est le dernier qu'on peut placer ici parfaite alors commençons par celui là voilà où ok elle est là suivant on va faire le bleu tout de suite on va faire le rouge donc voilà encore un programme assez chargé je sais que ça va faire ça va faire un petit moment qu'on n'a pas fait d'histoire principale on va te dépasse pour ce qu'on considère par histoire principale pour moi l'épée de légende c'était le principal souvenir c'est le principal donc voilà d'ailleurs attendez j'avais fait la réflexion dernière fois qu'ils n'étaient pas des souvenirs mais est-ce qu'il s'est considéré quand même comme des souvenirs ou pas est considéré comme souvenir de l'aventure ok donc voici ça c'est des souvenirs quand même même si bon comme je vous l'avais dit lors l'épisode 51 c'est pas vraiment des souvenirs c'est plus des enfin c'est plus des souvenirs de la princesse d'elda que des souvenirs de link ok donc on est parti pour ok le courbou je le vois ouais non c'est vrai bien là je tiens yahaha oh bah j'ai pas du rad, je voulais la prendre mais c'est pas grave, bon de toute façon je pense que niveau poisson vous avez vu qu'on se trouve pas en rad je trouve qu'en fait vraiment on a fait beaucoup plus d'annexes que Zelda Breath of the Wild, enfin que je trouve qu'on fait plus, ouais comment expliquer ce que je vais dire, je trouve qu'on a fait plus d'annexes que en fait là on a fait trois personnages et je trouve qu'à l'époque sur Zelda Breath of the Wild on avait fait beaucoup moins de choses arriver à ce moment là, ça correspond pas forcément, mais quand on avait fait trois prodiges pour moi on était beaucoup moins avancé que là où on est avancé actuellement en fait même si bon, encore une fois ça n'a rien à voir, et tant mieux, et heureusement que ce jeu est complet, parce que bon, je vous rappelle que c'est une suite ok, plus qu'un corps au bout je suis noyé, enfin je me suis emboué, j'ai pas servi vas-y je ne sais pas, je n'arrive pas à faire ce que je veux je n'arrive pas à utiliser la pouvoir de Baddile oh non, il est privé, je veux nous avoir pour qu'il arrive non, 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 non mais non, mais, what, comment on sort ? laissez-moi sortir je suis bloqué bon bah allez, fin de l'expert, on s'arrêta on est bloqué ah bah voilà, merci le jeu ah mais attendez, c'est pareil, c'est pareil, nous on lui a jamais reparlé c'est vrai qu'on a fini sa quête, mais on lui a pas reparlé ah, il s'est passé quelque chose, pas vrai ? c'est écrit sur ton visage c'est vrai qu'on a fini sa quête à la fin du dernier épisode il y avait une grotte de l'autre côté de l'île avec un vaisseau pirate à l'intérieur et tu as vaincu tous les pirates qui étaient à bord tuer une brigade anti-monstres à toi tout seul, ma parole j'ai un pont, mais grâce à toi, mes genoux ne craquent plus au vent comme des castagnettes après tout ce que tu as fait, je ne peux pas te laisser repartir les mains vides je t'en prie prends ça en guise de remerciements cool cool hé hé, tu ne t'attendais pas à un cadeau d'une telle valeur hein, avoue j'ai ramassé ça par hasard au... au cours d'une présente expédition avec la brigade anti-monstres je trouve ça... je trouve que ça faisait un beau poipona mais je crois que tu en feras un meilleur usage tu vois bien, il ne me reste plus qu'à dresser mon rapport et je pourrai quitter cette île je tâcherai de faire honneur aux brigades anti-monstres à l'avenir tout comme toi fini les craquements de genoux je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi, j'espère qu'on se recroisera un jour j'espère aussi qu'on se recroisera un jour abîme de l'île Pinalis est-ce qu'il y a euh... non ah mais à part c'est pas relié au reste du monde même sous le sol c'est loin celui-là peut-être pas en fait oh non pas si loin que ça oula 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 attendez je viens de faire bugger la map ça c'est fait ok merci de rien vous allez voir qu'encore une fois je ne vais pas pouvoir perdre ce que j'ai prévu mais c'est pas grave je vais juste savoir où est le sol en fait ok le sol est juste là hmm on voit pas grand chose amphithéâtre de l'île solitaire oh 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 attendez j'ai moins bien d'abord obtenir tu n'y a la zone et après on voit et après on voit on voit on voit on voit je dois mettre ça euh je vais remettre ça peut-être ça va nous aider un peu Donc c'est vraiment un donjon. Je pense que c'est vraiment une araigne quoi. Par contre impossible de trouver ce que j'ai envie. Ok là. Parfait. Hum. 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 non je voulais voir si en fait on avait un truc à prendre ici ma priorite pas on a deux courbous ici on les prend tout ou pas on les prendra plus tard en vrai on les prendra plus tard nous on a dit qu'on allait s'occuper de la dernière fille qui se trouve là c'est bien celle là c'est bien celle là oula il fait froid bon allez salut oh ah public comment on se retrouve toi aussi tu es venu voir la grande fée une grande fée tout à fait la grande fée Mija s'est installé près de ce relais je ne sais pas si tu peux la voir avec toute cette neige mais malheureusement la grande fée s'est enfermée dans son bourgeon peut-être que c'est comme sa soeur du relais de la forêt elle a trop peur pour sortir la grande fée qui vit ici adore le son du corps de Correo il pourrait calmer le coeur de la fée de ses mélodies apaisantes Correo est un jeune homme qui joue du corps au sein de la brigade de la brigade abattue mais un jour il a quitté le groupe et n'est jamais et n'est pas revenu un voyageur qui arrive du relais du pont de Tabenta au sud d'ici a dit qu'il avait entendu le son d'un corps d'après lui ça viendrait d'un peu plus loin sur la route de l'autre côté du courant courant de Tabenta Correo où est-ce qu'il a bien pu être il est là ah ouh ah là là ok ouais il est là bah on va en prendre les ponards ou pas on va aller prendre les ponards je vois pas que je suis vraiment très rapide donc à mon avis avec les ponards ce serait plus rapide à mon avis avec les ponards ce serait plus rapide allez c'est parti oh là non oh Thierry Thierry pardon pourquoi il appelle à chaque fois Thierry c'est beau pourtant je connais aucun Thierry ouais bon c'est pas grave ça s'appellera Thierry puis c'est tout c'est pas grave tu as pu s'y metter comment ça comment ça sanctuaire on est où là on est où on est là on est sur la route là ah euh est-ce que ah oui effectivement il y a un sanctuaire pas loin il y a un sanctuaire qui serait là qui serait là non à mon avis il va être à mon avis il va être sous terre on va le noter tu as tu l'aissé en droit bon alors bon alors bon tu as cravé une mouche c'est pour ça on arrive près de ce sanctuaire là qu'on a déjà et d'ailleurs ce sanctuaire là qu'on a déjà également et euh ce courbeau là qu'on a aussi ok ok tu as c'est pas on 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 Alors, du coup. Alors... Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu ici, les amis. Au sein du village Piaf. Merci Pena. Bon, on s'en fout par contre. On va pas faire tout le monde. C'est bon. On arrive au bout là. Ok. Ok, elle ralente toute seule. De toute façon, elle veut pas aller plus vite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bah, le sanctuaire a priori en fait, il est juste sous nos pieds. Ah bah, il est là. Quelle angoisse. Tu... Tu es venu à ma respuce ? Hein ? J'étais un membre de la Troupe de Musique des Brides Abattues. En effet. Je jouais du corps. Hein ? La Grande Fée s'est retirée du monde et les autres membres de la Troupe me cherchent. Ah bon ? Je suis au courant que le village Piaf au nord d'ici souffre d'une pénurie de nourriture. Lorsqu'on parcourait Hyrule pour donner nos concerts, les Piaf ont été d'une hospitalité incroyable. Lorsque j'ai entendu parler de cette tempête de neige qui frappait leur village, j'ai voulu faire quelque chose. Fausse en compagnie aux brides abattues, j'ai pris la route du village Piaf pour y porter des vivres et un peu de musique. Mais alors que je venais de partir, le sol s'est ouvert devant moi et je suis tombé dans cette énorme fosse. Mon cheval s'est fait la malle, je ne sais d'où, et mon chargement est fichu. Il ne me reste plus que mon chariot. Je n'étais pas au courant pour la Grande Fée et je ne savais pas non plus que la Troupe s'était reformée. Il faut que je sorte de la fosse et que je rejoigne mes compères de la Bride Abattue le plus vite possible. Je n'arrive pas à escalier la paroi, et quand bien même j'y arriverai, je ne vais pas partir sur mon chariot. Je suis reconnaissant d'être venu à Mariscous, mais je me demande bien comment on va sortir de ce trou. C'est quoi ton chariot c'est ça ? Ok donc voilà ton chariot. Boum ! On va y mettre 2 troupe qui sera à l'arrière. Hop là ! Eh ! Ouais, il faut moins de maintenance. Ouais. Ok, on a pas eu un lance flamme pour déclencher le... Non, c'est pas très bien. Le ballon. Et on est tout bon. Clame dans le chariot 1. Est-ce que c'est une blague ? Tu n'es pas sérieux ? Ça marche. Je te fais confiance. Et hop ! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pas comme ça du moins. On va essayer de mettre un deuxième ballon. Et on s'éloigne un petit peu. Et je me dis que ça peut être pas mal. On ne l'a pas mais presque. Non mais ça consomme 2-3 en fait. Oh je crois que c'est bon. Ouah ! Je ne suis plus dans la posse. Ok. Ouah ! Je suis enfin sorti de ce maudit trou. Je... J'étais tellement nerveux que mes lunettes se sont embuées. Du coup, je n'ai pas bu grand chose mais... Tu m'attires d'affaire merci. Pas vrai ? Merci mille fois. Sans toi, je serai sans doute très séquencé au fond de ce fichu trou encore un bon moment. Maintenant que j'y repense, tout s'est joué quand le cataclysme a frappé le royaume. Si je n'avais pas paniqué et faisais compagnie aux brides sans prévenir, je serais... Je me serais éviter bien des soucis. Sans compter que les vivres que je voulais apporter au village de Piaf sont fichus. Je crois que je ferais mieux de rejoindre les brides abattues. Je serais plus utile aux côtés de mes compères musiciens. Pour l'instant, je dois me rendre au relais des préségelés et jouer pour la grande fée. Oh mais ! Où sont mes manières ? Voilà pour toi. Pour te remercier de m'avoir tiré de ce mauvais pas. J'ai ramassé ton chemin. Si tu aimes cuisiner, je suis sûr que ça te servira. Parfait. Sur ce, je te laisse. Il faut que j'y aille. N'hésite pas à passer ou nous écouter au relais des préségelés à l'occasion. Parfait. Allez, on va aller vers la grande fée. Bon, je suppose qu'il va falloir qu'on les dommene à la grande fée. Oh ! Mais je t'ai connu toi ! Regarde, tu écoutes ! Coréo, notre joueur de corps, Coréo est revenu ! Qu'est-ce qu'il était tombé dans une crevasse alors qu'il était en route pour le village piaf ? Enfin, il ne s'est pas blessé dans cette misaventure, tout est bien qui finit bien. Le puissant corps de Coréo va redonner du souffle aux brises abattues qui, sans lui, aurait fini par manquer d'air. Chaque membre est indispensable. Ensemble, nous surpassons la somme de nos instruments. Nous sommes les brises abattues. Tu as fait tellement pour chacun d'entre nous, public. Merci, merci, merci. Et Ayut a merci. Voilà, cinq. Merci pour chacun d'entre nous. Très bien tout le monde, à présent, ça va parler. Les brises abattues reprennent enfin du service. Notre musique, nous la dédions aux grandes fées. Nous la dédions à tous ceux qui prennent la route. Nous la dédions au royaume tout entier. Puisse-t-elle apporter à tous la paix de l'âme. Bien, maintenant que Coréo est là, on va pouvoir jouer du corps à la grande fée. Je voudrais partir à sa rencontre au plus vite. Mais bien sûr, ce ne sera pas si simple. On a un problème. Notre débridé n'a pas de toit et on risque grosse si on le met à la neige. Imagine que l'un de nous tombe malade, on ne pourra plus jouer. C'est pour ça que j'ai voulu installer un toit sur le débridé. Malheureusement, je n'arrive pas à grimper très haut. C'est tout ce que j'ai pu faire. Déplacer le support. Tant que le débridé n'aura pas de toit, on ne pourra pas aller jouer pour la grande fée. Parfait. Ok, tu vas pouvoir aller jouer du coup. Ça ne prend pas si longtemps. Alors, on a qui se tapent par terre. Attendez, on n'a qu'à même une grande là. C'est magnifique, non ? C'est magnifique, non ? Non, c'est dégueu. Voilà, et vous avez un toit. J'aimerais bien... J'aimerais pouvoir faire sortir la grande fée de son bourgeon en lui jouant nos morceaux. Je vais vous emmener. Hein ? Tu voudrais nous conduire auprès de la grande fée ? M'entends que tu dis quoi ? Le débridé n'aura pas toi ? Depuis quand ? La destinée nous réunit. Tu nous sauves la nuit. Agathe, j'accepte ton aide. Je rassemble tout le monde et en route. Bien, on a fini de tout charger. Pour rejoindre la grande fée, il faut contourner la montagne par la gauche avant de la gravir. Allez, public, on compte sur toi ! Elle est là, il peut nous avoir un nâchement ou pas ? Oui. Allez ! Stop ! Restez là ! Ok. Allez, on est parti ! Attendez. Pas mal à vous chier. Peut-être que c'est chiant. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le mettre ? Voilà ! Voilà, on monte, on tourne. Pas mal à vous chier. Comment est-ce qu'on va aller par la chier ? Comment est-ce qu'on va aller par la chier ? Comment est-ce qu'on va aller par la chier ? Oh, ça a loupé. Allez, ça passe. On est arrivé. Quand on fait, la troupe des brises abattues est arrivée. Merci à toi, public. Merci à toi, nous sommes arrivés auprès de la confé. Bien, pas de temps à perdre. En place, on doit jouer. Et là, vous allez juste flaner, ça ne vous dérange pas. Bref. Bref, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Sous-titrage ST' 501 La grande fée est sortie. Merci. J'ai plein à y croire. Quel moment de magique. Oh, grande fée. Le son de mon corps vous a non plus. Vous êtes parfaitement sublime. Je crèverai cet instant à jamais dans ma mémoire. Putain, dépêchons-nous. On doit retourner au relais. Il faut que tout le monde sache que la grande fée est sortie. Oh, merci, merci mille fois. J'aimerais te donner un petit quelque chose. Tiens, accepte ça. Engage de notre reconnaissance. Eh bien, ça a bien allégé mes bourses. Ma bourse, pardon. Mais ça a été le moment d'être épingle. Tout est fort mérite de salaire. Cette récompense est plus que méritée. Nous avons enfin pu jouer pour toutes les grandes fées. Quelle émotion, quelle exaltation. J'en tremble de bonheur. Merci infiniment de nous avoir conduits sur toutes ces routes. Malgré les obstacles, elles ne sont jamais abandonnées. Chaque fois qu'une grande fée se montrait en entendant notre musique, cela nous donnait davantage de confiance en nous, à toute la troupe et amour. Si jamais mon rythme ne manque, n'hésite pas à passer nous voir dans un relais. J'y jouerai à un rythme super endiablé rien que pour toi. Ce n'est pas fini. Au contraire, ça ne fait que commencer. Avec notre musique, je veux donner le sourire à encore plus de gens. C'est pour ça qu'on va... C'est ce que nous pouvons faire, c'est jouer en y mettant tout notre cœur. A partir de maintenant, nous allons... Nous n'allons pas uniquement pour les grandes fées, mais pour tous les visiteurs des relais. Comme cela, nous nous efforcerons... Nous nous efforcerons d'apporter appellement et repos à tous. Possible public, tu méris. Tu es maintenant un membre à part entière de la troupe des brides abattues. Dis-moi, quel est ton nom public ? Hmm, Link... C'est donc le nom du sauveur de notre troupe. C'est noté. Je ne l'oublierai jamais. Notre troupe va poursuivre sa carrière musicale avec un nouveau en son nom. Les brides abattues reviennent. Link et les brides l'ont vu à cette nouvelle interaction de notre troupe. Très bien. Rentrons au relais maintenant. Si tu le permets, nous allons emprunter ce cheval. Oh, ne t'inquiète pas. Il va sans dire que nous le ramènerons au relais pour un certain. Encore une fois, je te remercie du fond du cœur. Mais comme par là, vous me prenez le cheval d'or. Alors, c'est toi qui as apporté cette divine musique en offrande. Je veux dire que j'aurais bien préféré être libre par un homme fort et musclé. Oh, je suppose qu'un jeune homme délicat, ce n'est pas si mal, après tout. Oh, ça t'intéresse ? Améliore la tenue. Il y a un. Cette tête. La première amélioration, c'est combien ? C'est 18. Ok. Ça coûtait vraiment d'étoiles. Il ne faut pas abuser. Non, c'est déjà pas mal. En vrai. Je m'en vais ! Donc, du coup, maintenant... On a une bonne armure et surtout, on a tous les... Toutes les fées de libérés. Bon ! Cet épisode est peut-être un peu plus court. Il faudrait qu'on s'y attaque à lui. Peut-être dans le prochain épisode, on verra. Je ne sais pas encore ce qu'on fera pour le prochain épisode. Si celui-ci, en tout cas, vous a plu, les amis, n'oubliez pas d'être un petit avec un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être bien informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne de la vidéo à vos amis pour que ceci puisse me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci vraiment à tous ceux qui le font. On entendra rendez-vous très bientôt pour la suite d'autres aventures sur The Legend of Zelda. Thierry of the Kingdom. Allez, merci à tous. C'était Para. On va... À Coco-Eco. On va... Je vais aller à Coco-Eco. Je vais aller à Coco-Eco. Dépenser les fragments. Donc, avoir deux cartes en plus. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Choco. Bye bye tout le monde. Salut. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501